Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog letriathlon.com Je voulais revenir un petit peu vers vous pour vous parler un petit peu de la dernière course de ce fameux week-end du triptyque de la gileppe Donc en fait hier c'était donc le triathlon, distance olympique de la gileppe avec des distances de 1,5 km de natation, 46 à vélo et enfin 10 km de course à pied Donc voilà comme c'était la dernière course du week-end après le jogging du vendredi et le duathlon du samedi J'avoue que la course était assez difficile, les jambes étaient assez lourdes et j'avais déjà des courbatures avant même de commencer la course Donc on va dire que les conditions idéales n'étaient pas au rendez-vous Mais voilà j'ai pris le départ avec grand plaisir ce qui faisait encore une fois de plus superbe Et puis j'avais pas mal d'amis de mon club qui étaient présents sur la course Donc il y avait de quoi être heureux d'être au départ de cette journée Donc pour revenir un petit peu sur la course Tout simplement au départ de la natation assez calme Même si c'était un peu la bagarre dans l'eau Moi je me suis plutôt posé, je suis parti sur un rythme peu élevé Pour je vais dire ne pas me fatiguer trop avant le début de cette grosse journée Et puis assez vite je me suis retrouvé un petit peu seul dans l'eau Donc j'étais pas trop dans la bagarre Ça m'a permis de poser ma nage, de pouvoir nager tranquillement sans trop m'essouffler Et surtout en évitant les coups, je pense que c'est quand même le principal durant la natation Donc voilà pour ce qui est des chronos, je sors de l'eau je pense en 27 minutes 30, quelque chose comme ça Donc voilà c'est pas une natation extraordinaire Mais ça convient plus ou moins à mon niveau actuel par rapport à mes entraînements Ensuite on passe à la partie vélo où là je dois dire que j'ai pris les choses relativement calmement Je sentais que ça tirait déjà dans les jambes dès les premiers kilomètres Donc j'ai pas trop forcé, j'ai voulu éviter les crampes Donc j'ai pensé à bien m'hydrater, à bien m'alimenter sur le vélo Et surtout à faire tourner les jambes Mais par contre forcément si je tourne les jambes il n'y a pas énormément de puissance J'ai pas trop mis les watts hier durant la course Donc le temps à vélo n'est pas extraordinaire Je fais je pense 1h34 sur le vélo ce qui me fait perdre énormément de place Mais bon c'est pas grave, c'était pas l'objectif du jour de faire un gros vélo Le but était d'arriver en forme pour la course à pied Et là dessus je pense que je peux dire que je suis assez content Parce que sur la course à pied j'effectue en fait mon meilleur chrono sur 10 km lors d'un triathlon Puisque je termine la course à pied en 36 minutes 30 Donc voilà super chrono En plus je démarre la course à pied sur un rythme assez élevé En espérant tenir le plus loin possible Et puis au final je remarque dans les derniers kilomètres Que les sensations sont même plutôt excellentes Et donc ça me permet d'accélérer Donc je fais la deuxième partie du 10 km plus rapide que la première partie Donc extra et aujourd'hui pas trop de courbatures Donc finalement l'enchaînement a été assez bon Donc voilà en plus de cette course Je voulais souligner un peu l'organisation de la course Qui a vraiment été extra durant les 3 jours Franchement moi je me suis bien senti à l'aise Et puis voilà c'était l'occasion de rencontrer d'autres athlètes sur différentes disciplines Donc ça je dois dire que c'est vraiment une super expérience Première fois que je participe comme ça à 3 courses d'affilée en 3 jours Mais c'est vraiment à vivre Et je vous conseille franchement de participer à ce type d'événement L'an prochain ou ailleurs si ça se fait proche de chez vous Et puis sinon comme j'ai l'habitude de le faire on va dire les derniers temps Je vous partage toujours 3 choses que j'ai apprises grâce à ce triathlon Donc voilà ici c'est plus que sur ce triathlon C'est vraiment sur le week-end La première chose que j'ai apprise C'est tout simplement que le duathlon Il n'y a rien à faire mais c'est vraiment l'épreuve la plus dure Même si les distances n'étaient pas très longues Je dois dire que c'est vraiment traumatisant pour le corps D'enchaîner course à pied et vélo et puis de nouveau la course à pied c'est vraiment dur Ça laisse des grosses traces pour le lendemain Donc je pense que le triathlon d'hier a été assez dur à cause du duathlon Donc voilà franchement si vous voulez progresser Et si vous voulez vous confronter à un nouveau type d'effort N'hésitez pas à essayer le duathlon Parce que franchement c'est costaud Et chapeau à tous ceux qui ont fait vraiment du duathlon leur discipline première Parce que c'est vraiment difficile Donc voilà ça c'était la première chose La deuxième chose Ça a été assez marrant mais durant le week-end Que ce soit pendant le duathlon ou durant le triathlon J'ai entendu régulièrement des pneus ou des boyaux exploser Soit dans l'ère de transition avant le départ ou pendant la course Donc voilà s'il y a bien une petite chose que j'ai appris C'est qu'il ne faut pas exagérer au niveau du gonflage Et en tout cas ne pas trop surgonfler ses pneus ou ses boyaux Parce que je veux dire le petit gain qu'on va gagner Avec un petit peu de pression en plus Vous pourriez nettement les perdre à cause je veux dire d'une crevaison Ou d'un pneu éclaté Et puis surtout le stress que ça peut engendrer Quand on vous appelle au micro et qu'on vous dit que Votre pneu a explosé deux minutes avant le départ Donc voilà franchement il faut toujours faire attention à ça Donc voilà c'est peut-être une chose à retenir de ce week-end Et puis la troisième chose c'était durant la natation Au début c'était pas mal baston on va dire dans l'eau Et j'étais pas mal ennuyeux durant ma respiration J'avais peur qu'on m'arrache mes lunettes Donc finalement ce que j'ai fait en fait c'est que Comme je m'entraîne souvent en respirant des deux côtés En fait j'ai tout simplement respiré à chaque fois Du côté où il n'y avait personne Du côté où il n'y avait pas de bras Où il n'y avait pas de jambes Où il n'y avait pas trop de remous Donc de un ça me permettait de ne pas avoir trop d'eau dans la bouche Quand je voulais respirer Et puis en plus de ça j'évitais les coups dans les lunettes J'avais une meilleure visibilité Donc une natation moins stressante et plus agréable Donc voilà ça je pense que c'est quelque chose que j'essaierai d'appliquer aussi Sur les autres triathlons Donc respirer du côté qui est plutôt libre on va dire Ça facilitera grandement la nage je pense Donc voilà après pour revenir sur le triptyque Mon objectif c'était de faire un top 10 A la suite du jogging du vendredi Comme c'était ma bonne discipline on va dire Ben voilà j'étais 4ème Le lendemain après le duathlon j'étais 6ème J'avais perdu quelques places Vu que le vélo c'est pas trop mon fort Et hier avec la natation et le vélo en plus Ben c'est vrai que j'ai encore perdu quelques places Mais au final je termine 10ème au classement général de triptyque Donc voilà le contrat est rempli pour ce week-end Donc je suis ravi Et ben voilà pourquoi pas peut-être retenter l'expérience L'année prochaine ou dans les années à venir Pour voir si je peux essayer de viser mieux qu'un top 10 Et donc voilà c'était un peu la dernière chose que je voulais vous partager de ce week-end Donc je vous invite à vous abonner toujours sur la chaîne YouTube Pour être directement mis au courant des dernières choses qui vont sortir sur le blog et dans les vidéos Je vous prépare je pense pas mal de surprises pour les semaines à venir Donc voilà soyez attentif sur la chaîne Et n'hésitez pas à la partager si les vidéos que je tourne vous plaisent Donc voilà aujourd'hui c'est de nouveau beau Donc voilà je vais en profiter C'est congé Donc je vais aller rouler un petit peu Faire un petit décrassage des jambes Et puis aller terminer la journée avec une petite natation en piscine à l'extérieur Et puis voilà moi je vous dis à très bientôt Et célébrons la magie du tiré atelan